Alors bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une petite vidéo un peu sociale, c'est pas ? Comme tu l'as vu dans le titre en fait, alors je sais pas comment je vais appeler cette vidéo mais comme tu l'as vu dans le titre On a une théorie, enfin j'ai une théorie, selon laquelle Comment dire, on a des chances en fait de casser la chaîne de Shiny quand on fait une chaîne en fait combo Sur Pokémon Let's Go, qui est la méthode de chasse actuelle Donc pour rappel, la méthode de chasse actuelle c'est, tu chaînes 31 rencontres du même Pokémon Peu importe si tu rencontres d'autres Pokémon, peu importe si tu fuis les combats Et en gros, à partir de 31 rencontres, tu vas maximiser ton taux d'apparition de Shiny Et donc tu peux juste attendre dans un coin, fuir les rencontres qui se mettent sur toi Et attendre que Shiny pop en fait Moi, on a regardé un petit peu les résultats qui avaient été vus sur internet par rapport à cette méthode de chasse Ce qui en ressortait, et moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il y avait de très grosses tendances Où les gens avaient un Shiny au tout début de la chaîne Donc genre entre 3 et 15 rencontres, ils avaient un Shiny Et l'autre grosse tendance, vraiment énorme tendance C'est les gens qui avaient des Shiny après une chaîne de 31 Donc théoriquement, en ayant un taux maxé qui est aux alentours de 1 sur 315 Sans Charme Croix Et qui eux, attendaient 5, 6, 7, 8 heures parfois Avant d'avoir un Shiny Sachant que, dans Let's Go si tu n'es pas familier avec le jeu En général, en moyenne, on estime qu'il y a 15 Pokémon qui pop par minute Par minute Donc vous vous doutez bien, si vous êtes habitué au Shiny hunting Que, arriver à un taux, donc là, arriver à un taux de 315 Avec 15 Pokémon par minute, ça va très très vite Ça va très très vite Donc passer 5, 6, 7, 8 heures Pour avoir un seul Shiny Déjà c'est peu probable Mais que ça arrive autant Il y a un problème Et donc là, j'ai réfléchi Là, j'ai réfléchi, je me suis dit Mais holo, holo, il y a un problème Réfléchis, que se passe-t-il Essayez de trouver pourquoi Qu'est-ce qui peut lier les deux trucs Et donc je suis venu à une théorie Qu'on expose sur Elev depuis quelques jours Ma théorie, c'est Quand vous faites une chaîne combo Votre taux d'apparition de Shiny augmente Mais pour moi Et c'est la seule différence Pour moi Si vous rencontrez une autre espèce Que le Pokémon que vous chaînez Certes, votre chaîne va continuer si vous fuyez le combat Mais pour moi Ça redescend en fait Votre bonus D'apparition de Shiny A zéro Ça repart de zéro en fait Pour moi c'est ça Et c'est ce qu'on teste sur Elev actuellement Et ça fait trois fois Que je monte une chaîne En étant En ayant en fait Pas rencontré d'autres Pokémon Que celui que je chassais Et ça fait trois fois Que j'ai un Shiny assez rapidement en fait Genre très rapidement Donc On est en train d'essayer de prouver ça Il y a tous les viewers sur Elev On est 344 actuellement Il y a d'autres personnes qui essaient de chasser Qui essaient de D'infirmer Ou de corroborer un petit peu A cette théorie Essayer de comprendre si ça fonctionne ou pas Et donc voilà Je vais faire une petite vidéo Pour pouvoir laisser une trace de ça En fait Dans le temps Et qu'on est à un point Un point dans le temps Où on se dit Voilà J'ai parlé de ça aujourd'hui Et voir si par la suite ça fonctionne ou pas Et si on a des informations par rapport à ça Bref Du coup Si tu veux tester par chez toi N'hésite pas à mettre en commentaire Si effectivement t'as trouvé un Shiny ou pas En combien de temps Si Alors Oui il faut que je précise Que Pour casser la chaîne Selon moi Selon moi pour casser la chaîne Donc il y a des trucs de base Donc fuir Enfin un Pokémon qui fuit Peu importe lequel Pour moi ça casse la chaîne Rencontrer un Pokémon qui n'est pas celui de la chaîne Pour moi ça ça casse la chaîne Quitter la zone Pour moi ça casse la chaîne Le combo Ça casse le combo Enfin non ça casse la chaîne de Shiny en fait C'est ça Quitter la zone Ça casse la chaîne de Shiny Qu'est-ce qu'on a encore La monture Je ne pense pas que ça cassera Mais pour l'instant On n'a pas encore testé ça Voilà Et donc n'hésite pas à nous dire Si Sans Rencontrer d'autres espèces Sans changer de zone Et En étant arrivé à 31 possiblement En fait Combien de temps t'as attendu Avant d'avoir un Shiny Voilà N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire Donc on teste tout ça On verra ce que ça dit Mais en tout cas pour moi Ça a l'air probant Il y a juste une chaîne Que j'ai faite Que j'ai monté à 31 On a passé 40 minutes 40-45 minutes A attendre Il ne s'est rien passé Au final j'ai cassé sur un Enfin j'ai cassé sur un ratata Donc voilà Je ne sais pas si c'est très clair J'espère que ça le sera Mais voilà N'hésite pas à nous dire un petit peu Et du coup je vais te mettre dans cette vidéo aussi Les Shiny que j'ai obtenu Grâce à cette théorie Cette méthode Et on verra On verra ce que ça dit Voilà YouTube Pour cette nouvelle théorie Sur la méthode Enfin la théorie Sur la nouvelle méthode En fait N'hésite pas à me dire Ce que t'en penses Simplement Merci Nessifrik Pour le follow Bienvenue à toi N'hésite pas à me dire Ce que t'en penses N'hésite pas à passer Sur les live Twitch Et voilà Peut-être à une prochaine vidéo Pour encore plus de Shiny On ne sait pas Des bisous YouTube A la prochaine Au revoir Dernière petite précision Pour toi YouTube J'attire ton attention Sur l'objet Parfum Que l'on trouve dans le jeu Donc parfum Super parfum Parfum max Ces parfums En plus d'augmenter Le taux de spawn De Pokémon dans la zone Permettrait d'augmenter Également le taux D'apparition de Shiny Cette information A été data minée Avant même la sortie du jeu Ce qu'il faut savoir Également sur cet objet C'est qu'il s'épuise Non pas avec le temps Mais avec le nombre De pas que vous effectuez Alors une question se pose Pourquoi donc créer Un objet qui s'épuise Avec le nombre de pas Et qui augmente Le nombre d'apparition De Shiny Si la seule méthode De chasse du jeu Implique que le joueur Ne se déplace plus Après un certain nombre De Pokémon capturés Je te laisse méditer là dessus Et en attendant Je te montre Les quelques Shiny Que j'ai obtenus Sur le dernier live Oh bonjour J'en peux plus Ah courage 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 Parle d'une autre Sur ma chaîne Youtube Et donc on garde l'oeil ouvert On garde l'oeil ouvert Parce que je sais Shiny 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 On coule Sur le live On aura des infos Réelles Sur Oh Levé d'un Shiny Levé d'un Shiny Allez Let's go La science Les gars La science Chaîne de 6 Superbe C'est dégueulasse Allez Oh la la Shiny Le Shiny Le ratatat Shiny Oh Sous-titres par Jérémy